Musique Bienvenue à Mise à jour, l'émission de Dieu TV. Aujourd'hui, nous avons un ami très cher sur le plateau. Bonjour Georges, bienvenue sur le plateau. Bonjour, Johannes, je suis très content d'être là. Oui, parce que tu es un homme très, très, très occupé. Depuis deux ans, tu es au Danemark, au Canada, aux États-Unis, au Liban. Tu voyages énormément, c'est vrai ? Oui, oui, en effet, en effet. En effet, tu sais, Johannes, quand j'étais dans les affaires, directeur général de plusieurs banques, je voyageais beaucoup, énormément, dans les pays du monde. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, il y a 15 ans, exactement, à l'âge de 65 ans, j'ai 80 ans maintenant. Mais attends, Georges, il est connu pour le banquier de Dieu. Et c'est un joli titre, le banquier de Dieu. Tu étais dans les affaires, tu n'étais pas toujours religieux, pasteur, tout ce qu'on va découvrir après. Tu étais un vrai homme d'affaires. J'étais directeur général de plusieurs banques en même temps. Bureau à Londres, bureau ici à Genève, partout, tu avais des bureaux. J'ai créé de zéro, cinq banques dans le monde. Et il y a 15 ans, j'étais encore directeur général de deux banques à Londres. J'étais responsable en même temps d'une banque à Houston, au Texas, aux États-Unis. J'étais donc patron de trois banques en même temps. C'est quand même rare qu'une personne dirige trois banques en même temps. Il y a juste 15 ans. Donc pour accéder à Georges, c'était à l'époque très difficile. Entre les avions, les bodyguards, les tâches de la direction. Donc on n'avait pas accès à toi à quelque part. Extrêmement difficile d'avoir accès à moi. Et puis même quand on accèdait à moi, j'étais différent de maintenant. J'avais un cœur de pierre. J'étais vraiment dur et terrible et sérieux. Vraiment un vrai homme d'affaires à Londres, un grand financier. Donc dans ce livre, on va découvrir qui est vraiment Georges. Tu avais un accident avec des avions, tu avais des belles villas. Tu avais aussi une faiblesse pour les très belles filles et les femmes. C'est vrai, tu avais une grande faiblesse. C'est-à-dire, comme je me suis marié jeune et j'avais une seule épouse et ça n'allait pas. J'ai lu au sujet de quelqu'un, un roi, le roi Salomon. Salomon, le fils de David. Oui, j'ai lu qu'il avait mille femmes. Alors je me suis dit, mais ce n'est pas juste ça. Moi, une femme, élu mille femmes, non, non, non. Ça, ce n'est pas juste. Il faut que je fasse quelque chose à ce sujet. J'ai agi et j'ai fait quelque chose en effet à ce sujet. Tu avais aussi des centaines de copines quelque part. C'est ça, j'ai décidé de divorcer. J'ai divorcé ma femme, je l'ai quitté. J'ai quitté mes enfants, j'ai quitté le Liban en Europe. Et j'ai voulu vraiment, vraiment être heureux. Et je pensais que si j'avais plusieurs femmes, comme le roi Salomon, je serais heureux. Et finalement, je crois que j'ai eu plusieurs centaines. Même, j'ai dû atteindre le chiffre de mille, comme le roi Salomon. Mais je n'ai pas trouvé de bonheur dans ça. Au contraire, il n'y a que des misères, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des suicides, des tentatives de suicides. Du chantage. Des foyers brisés, du chantage, des maladies. Des gens qui veulent cuire du fric. Oui, oui, oui. Vraiment, s'il y a des jeunes qui nous voient et qui rêvent de cela, je leur dis, ne rêvez pas, je l'ai essayé. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie. Ton fils, ah, ce livre-là, tu offres aux premières cinq personnes qui s'annoncent à Dieu TV. Vous voyez ici l'adresse de Dieu TV. Oui. Donc, les cinq premiers appels auront le livre gratuit. Merci, Georges. Et même signé. Parfait. Donc, il faut être vite. La tresse, Office à Dieu TV, vous avez le livre gratuit de Georges. Phénoménal. Moi, je l'ai lu un coup. Ton fils, il t'a rejoint en Angleterre, à Londres, n'est-ce pas ? Oui. Et il avait du contact avec un certain Benny Hinn, un homme qui, chez les évangéliques, certains l'aiment beaucoup, certains ne l'aiment pas du tout parce qu'il fait des miracles ou des grandes évangélisations. Et ton fils, il était en contact avec Benny Hinn ? Mon fils voulait me convaincre de venir, d'accepter le Seigneur comme lui l'a accepté. Mais moi, je ne voulais pas. Ton fils est devenu chrétien ? Oui, il est devenu chrétien. Et il voulait que j'accepte le Seigneur comme lui. Mais moi, ce n'est pas question. Au contraire, je l'ai persécuté, je l'ai insulté. Je lui ai dit, tu es stupide. Mais il a continué à essayer, à essayer, bien que je le persécutais. Et un moyen avec lequel il a essayé, il me passait des cassettes d'un certain Benny Hinn. Et je voyais, soi-disant, des miracles, des gens qui tombaient et tout ça. Et toi, tu avais donné une idée. Et moi, je lui ai dit, mon fils, tu crois à des choses comme ça. Toi, tu crois à des miracles. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de diable. Tout ça, c'est ridicule. Et c'est là où, un jour, il est venu me dire, ce Benny Hinn dont je t'ai parlé, et tu as vu les cassettes, il vient à Londres. Est-ce que tu voudrais venir ? Il fait une croisade à Londres. Tu voudrais venir et assister ? À son grand étonnement, je lui dis oui. Mais j'ai ajouté, oui, je viens. Mais je viens pour attraper ce gars, parce que ce gars est un faux. Et il doit sûrement avoir un truc. Et moi, je vais venir pour attraper ce faux. Attends, Georges, j'ai un petit extrait pour certains qui ne connaissent pas l'évangéliste Benny Hinn. Oui. Pour vous montrer, et après, on revient. OK. J'ai des nouvelles pour vous. Le diable est déjà détruit. Déjà vaincu. L'œuvre est accomplie. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? C'est vrai. J'ai encore des nouvelles pour vous. Jésus-Christ, il ne va pas vous guérir ce soir. J'ai des nouvelles. Il vous a déjà guéri il y a 2000 ans. Alléluia ! 2000 ans, il l'a déjà fait. Donc, tout ce que vous avez à faire ce soir, c'est le ticket. Prenez-le. Recevez-le. Appelez son nom. Elle a un problème de dos, elle est rentrée, je l'ai vu rentrer. Sur sa chaise, elle avait un problème de dos. Toute la douleur est partie. Nous avons eu du mal à lui trouver une place là-bas. Elle ne pouvait pas bouger. Louons le Seigneur. Anne, c'est votre dos. C'était votre dos. Oui. Qu'est-ce qui clenchait avec votre dos ? J'ai eu une vertebre cassée. C'est une tassée depuis le mois de février. And then one was pinching since February. She was feeling better, and then she was still in pain. What happened tonight ? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Je senti une chaleur. She felt a warmth. And it was tingling. And now she can move. Applaudissements. That's the part of God, honey. That's the part of God. Don't be afraid. Don't be afraid. That's the part of the Holy Ghost. That's the part of the Holy Ghost. Are you the husband ? Je suis l'époux. L'époux. Yes. Are you happy for your wife ? Vous êtes heureux pour votre femme ? Voilà. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Pick up. Ramassez-la. What church do you go to ? À quelle église allez-vous ? Nous sommes catholiques. They are catholiques. Oh, I... That's wonderful. Oh, that's the part of God. That... Don't worry, honey. That's the part of God. C'est la puissance de Dieu. N'est pas peur. N'est pas peur. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Oh, dear Jesus. Dear Jesus. Oh, don't forget the dear man. Hallelujah. Alors, tu as découvert un petit peu les trucages ou... Qu'est-ce que tu as découvert ? Alors, je suis venu dans une croisade où il y avait 10 à 15 000 personnes. C'était à Londres. Et tu te mis devant ? Et je me suis... J'ai couru vers la meilleure place. Quand mon fils est revenu et a été juste par derrière, il sait que ce n'est pas possible de courir vers la meilleure place. Et là, je me suis assis. Et les gens de Bénéhine ont accouru tout de suite. Monsieur, 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 ces places, c'est réservé, c'est pour les pasteurs, c'est pour les gens, c'est pour des gens invités spéciaux de Bénéhine. S'il vous plaît, allez en arrière. Je dis non, non, non. Quelqu'un comme moi ne va pas en arrière. Moi, je suis ceci. Je suis directeur général de deux banques ici à Londres. Moi, je suis un tel. Moi, je suis le genre. Moi, je reste ici à la meilleure place. Ils ont discuté avec moi un quart d'heure. Ils venaient les uns à les autres. Parce que monsieur, ce n'est pas possible. Je dis moi, je ne bouge pas d'ici. Finalement, finalement, ils ont cédé et ils m'ont donné une des meilleures places de la réunion. Et tu as observé. Et j'étais là en premier rang, juste en face de Bénéhine. Et j'attendais. Et voilà Bénéhine qui commence à prêcher. Et moi, j'attendais le moment où soi-disant, il va faire des miracles pour attraper ce qu'il fait. Et Bénéhine a fini. Il est descendu juste à l'endroit où moi, j'étais. Et moi, ça m'a beaucoup gêné. J'étais très important à Londres. Il y avait des caméras. Et alors, je me cachais des caméras. Je me cachais derrière les gens parce que je ne voulais pas, moi, sur la caméra, demain, ma photo va apparaître dans le journal, peut-être dans le journal télévisé. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, moi, dans une croisade de Bénéhine ? Mais alors, Bénéhine est venu et il a commencé à prier sur les gens, debout, debout, les gens étaient debout. Il a commencé à prier les gens à côté de moi et les gens ont commencé à tomber. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je me suis précipité pour attraper les gens qui tombaient. Tu es venu catcheur ? Tu les as appris, les gens ? Alors... Tu as travaillé pour Bénéhine ? Tu es venu catcheur en ton banquier ? Alors, au lieu d'attraper Bénéhine, je suis venu son attrapeur et Dieu était en train de m'attraper graduellement. C'est phénoménal. Voilà, oui. Alors, un petit extrait, parce que finalement, tu es venu ami de Bénéhine. J'ai un petit extrait que tu es revenu sur scène. Regarde. Oui, oui, oui. C'est ça. Voici Georges L. Roury. Et vous allez être étonné de son histoire, de savoir ce que Dieu a fait pour lui. Donc, venez, nous voulons le bienvenu, s'il vous plaît. Je pense que j'ai 73 ans aujourd'hui. Je parais avoir 73 ans. Mais j'ai 33 ans. I have 33 years. The age of Jesus Christ. L'age de Jésus-Christ. Dieu a promis de renouveler notre jeunesse comme les aigles. C'est ce qu'il a fait avec moi, c'est ce qu'il fera avec vous. C'est ce qu'il a fait pour moi, et il va faire ça pour vous. Je vais partager mon témoignage avec vous. Je vais partager mon témoignage avec vous. Mon témoignage prend deux heures, normalement. Il prend d'habitude deux heures. Je vais résumer pour vous en 10 minutes. Je vais vous résumer en 10 minutes. Il y a exactement 7 ans, only 7 years ago, j'étais encore directeur général de trois banques en même temps. I was in the same time general manager of three banks. Deux banques à Londres, une banque aux Etats-Unis. Two banks in London, one bank in the United States of America. Plus, président de ceci, président de cela, directeur de ceci, directeur de cela. Plus, I was chairman of this, chairman of that, general manager of this, director of that, it's a big list. C'est une grande liste. Mais vous savez quoi? Tous ces gros titres, tous ces beaux titres, you know what? All these big titles, all these great titles, c'est zéro par rapport aux titres de serviteurs de Jésus-Christ. Quelque part, tous les cultes de Benin sont filmés, partout des camarades, tu t'es même saisie, filmé à travers les caméras et tout ça sur les DVD. Et un jour, tu te lances toi-même dans la télévision chrétienne. Pourquoi? Très longue, en plus. Six mois après, après cette expérience, j'ai eu un gros problème, un problème de chantage qui allait briser ma carrière. une jolie femme qui voulait... Qui voulait se venger, je l'ai laissé tomber, elle a voulu se venger. J'ai eu un chantage qui m'aurait brisé ma carrière, j'aurais tout perdu. Une des nombreuses copines. C'est ça. Et le lendemain, tout allait être dévoilé, ça a été un scandale à Londres. Alors j'étais désespéré. Alors mon fils, que j'ai appelé pour lui dire, écoute, il va y avoir une catastrophe, sois préparé, c'est fini, ton papa sacré est terminé. Et mon fils qui me dit, mais moi je connais quelqu'un qui peut résoudre ton problème ce soir. Et c'est Jésus-Christ. Mais si Jésus-Christ résoudre ton problème, est-ce que tu abandonnes ta vie de débauche ? Est-ce que tu dis à la femme qui vit chez toi de rentrer chez elle, je dis, écoute, je suis désespéré. Je suis prêt à tout maintenant. Je suis désespéré. Si ton Jésus-Christ peut résoudre mon problème ce soir, moi je lui promets. Lui résoudre mon problème et moi je fais un engagement avec lui, pas de sexe en dehors du mariage. Pour Georges, tu dis donc ! Ça c'était vraiment le meilleur que je puisse donner. Quel engagement ! Et voilà, mon fils a dit ok, ok, ok. Il a commencé à prier. J'étais étonné parce qu'il priait dans un langage bizarre. Mais il a pité chez toi à la maison en Angleterre ? Non, non, non. Il avait une maison à côté. Mais là, c'était un cas de force majeure. Il m'a dit, allons à la maison. On est rentré à la maison et là, il s'est levé, il a commencé à parler ou à prier dans une langue bizarre. Je dis, mais celui-là, il n'est pas seulement idiot, mais il est fou. Quand il a fini de prier, appelle cette personne. Johannes, j'ai appelé cette personne et un changement radical. Cette femme qui voulait faire du chantage. Voilà, cette femme, le maître chanteur, cette femme, elle a répondu, mais elle était si gentille. Il n'était plus question de chantage. Au contraire, elle m'a assuré qu'elle voulait m'aider, qu'elle ne me fera jamais du mal, qu'elle restera sincère et fidèle. Un miracle s'est opéré en un instant. Mais tu as changé ton avis ? Tu as dit, ah ben je retourne maintenant, merci mon fils, tu m'as aidé et maintenant, qu'est-ce que tu as fait ? Non, alors ce grand banquier, ce grand financier, connu dans le monde. Chauffeur, maison, villa, tout, partout dans le monde entier, tu avais des appartements, des maisons ? Oui, je me rappelle que le premier ministre d'Angleterre m'invitait pour un banquier, un dîner. Je refusais, il ne m'intéressait pas. Par snobisme, il faut dire. Je préfère mes petits amis et mes chiens à la maison. Alors, ce grand banquier, je suis tombé à genoux et j'ai dit, Jésus-Christ, c'est vrai, tu es Dieu. Tu as résolu mon problème en une seconde. Tu es un Dieu qui voit, qui entend, qui répond. Et moi, à mon tour, je m'engage. Plus de sexe en dehors du mariage. Et en plus, je veux te connaître. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Je veux te connaître. Et mon fils, que j'appelais idiot, parce qu'il avait accepté lui-même Jésus-Christ, a mis sa main sur ma tête et m'a conduit dans la pierre du salut. Johannes, j'étais tombé à mes genoux, plein, plein d'aigreurs, plein de haine, des problèmes, du chantage, des lourdeurs, de la peur, plein de misères et de péchés. Et je me suis levé. toutes les lourdeurs sont parties. Toute l'angoisse est partie. Toutes les misères sont parties. J'ai senti que tous les péchés sont parties. Et j'ai senti un courant doux. Et pour la première fois de ma vie, à l'âge de 65 ans, j'ai senti un bonheur. Un bonheur extraordinaire que j'ai cherché à avoir par l'argent, par la puissance et par le sexe durant 65 ans et je n'ai pas pu avoir. Mais quel bonheur ? C'était comment ? Le printemps. Une joie. Oui, la joie. Extraordinaire qui dépasse toute compréhension. Et un bonheur, le bonheur, tout le monde veut être heureux. Et moi, avec l'argent, la puissance et le sexe, impossible de trouver ce bonheur. Et là, gratuitement, en un instant, dès que j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai trouvé ce bonheur que je cherche. Pourquoi c'est le Saint-Esprit qui est rentré en toi ? C'est quoi ? Dieu lui-même ? Une fois qu'on accepte Jésus-Christ, c'est un bonheur indescriptible si on est sincère, vraiment, de tout son cœur. Le moment où on accepte Jésus-Christ de tout son cœur, quelque chose se passe. Jésus-Christ ne vient pas en silence. Il vient avec puissance. Quand on a une rencontre réelle avec Jésus-Christ, il y a un changement radical et un bonheur qui remplit la personne. Un bonheur que rien au monde ne peut donner. Et maintenant, après ces moments-là, tu as essayé de créer ta propre télévision, Spirit Channel, pour expliquer aux gens qu'est-ce que tu as vécu ? Tu es venu toi-même actif pour dire écoutez, moi j'ai vécu quelque chose, moi je suis quelqu'un qui ne sait pas m'arrêter, maintenant je vais vous dire qu'est-ce que j'ai vécu. Le changement a été radical. En un instant, je n'étais plus le même. J'étais un autre homme. Mon cœur de pierre a été enlevé et remplacé par un cœur de chair. Et beaucoup de joie. Parce qu'à la télé, on te voit plein de joie, un Georges qui rigole, qui est joyeux, qui saute en l'air. Je n'ai jamais rigolé, jamais ri, jamais pleuré de ma vie. Mon père est mort, je n'ai pas pleuré. Mes enfants se sont mariés, j'ai passé un mariage. Un homme dur, au cœur dur, pas de pleurs, pas de rires aux éclats. Et là, un changement radical. La joie, les larmes de joie, les rires. J'étais différent, un autre homme, tout à fait un autre homme. Alors, en trois semaines, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé et j'ai été à une école biblique à Londres, en Angleterre. Tu as quitté des étages, de la direction, tu as quitté des banques. J'ai tout quitté. J'ai tout quitté. J'ai tout quitté. Et je suis entré dans une école biblique en Angleterre. Je voulais connaître. Chez Colin Urquart. Je voulais connaître ce Dieu qui voit, qui entend, qui répond, qui fait des miracles. Un Dieu vivant, il est vivant. C'était une grande découverte, je voulais le connaître. Et je suis rentré à l'école biblique. Et là, après l'école biblique, j'ai vu sur pied cette station de télévision. Spirit Channel ? Spirit Channel. J'ai un petit extrait parce que vous avez fait énormément d'émissions, comme nous on fait la quantité. Voilà, exact. Mais vous avez fait aussi quelques perles, quelques productions qui sortent du lot. Oui, tout à fait. On peut montrer un petit extrait, Georges ? Oui, oui, oui. On peut montrer un extrait, oui. Ok. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 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 habitante. 80. Ah, 80, c'est habitant. Et tu veux plein ? Oui, oui, absolument, absolument. On peut voir une vidéo, Georges ? On peut montrer ? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Sous-titrage ST' 501 Georges, comment ça se fait que tu es dans ce ministère de prier pour les malades ? Bon, tu as rencontré Benny Hinn, tu es venu chrétien avec toutes ces circonstances, tu as toujours vu des grandes manifestations et la guérison, tu es tombé là-dedans pendant ta conversion, mais pourquoi on te trouve dans tout cela ? Écoute, le moment où le Seigneur m'a touché, il y a eu un changement radical. Et dans mon cœur, je ne pouvais plus que parler de lui. Et j'ai été à l'école biblique, et après l'école biblique, donc il y a eu cette station, mais de temps en temps, je voyais que, tiens, il y a des gens qui guérissaient des miracles, mais l'explosion de la gloire, l'explosion de ces miracles d'une façon incroyable a eu lieu à peu près il y a un an et demi. Après, quand on a arrêté le spirituel, le Seigneur a commencé à m'envoyer un peu dans les pays du monde. Et là où je vais, là où je vais, les malades sont guéris. Dans certaines églises ou des ministères où je vais, tous les malades présents sont guéris. Tous les malades présents sans exception sont guéris. Mais dans notre monde chrétien, il y a quand même des gens, je ne vais pas dire des protestants ou des évangélés, qui ont aussi des charismatiques, qui ont la peine, avec des rencontres ou des rassemblements de guérisons, et prier, chasser même des dimens, et là il y a même des vidéos, on n'a pas tout montré, des gens qui hurlent, il y a des esprits, c'est dans toi des esprits qui, oups, qui quittent. Oui, des esprits qui quittent, des psiques qui parlent. Donc, il n'y a pas tout le monde qui est pour, mais pour toi c'est important que l'annoncement de l'évangile est fait, comme tu dis, en puissance. Voilà. Pourquoi ? Les gens peuvent être pour, jusqu'à ce qu'ils expérient cela eux-mêmes. L'évangile est clair. La parole de Dieu, ce n'est pas des paroles. La parole de Dieu, c'est la puissance. C'est la puissance. Dans le livre des actes des apôtres, la parole de Dieu dit, vous recevrez la puissance quand le Saint-Église s'endra sur vous. La parole de Dieu, c'est la puissance. Ce que je prêche, dit Paul, ce n'est pas des paroles de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de la parole, la puissance du Saint-Esprit. Donc, chaque fois que l'évangile est prêché, il doit être accompagné de la puissance. Donc, toi, tu te bats contre la religion chrétienne ? Non, 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 moi, je ne bats contre personne. Mais les gens, la religion chrétienne, ce n'est pas ça que tu veux pousser, ce n'est pas ça que tu défends. Pour toi, c'est Jésus la personne. Voilà, il y a une différence entre religion et entre relations personnelles avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était sur terre, qui étaient ses amis ? Les pêcheurs, les prostitués, les tueurs, les malfaiteurs, les menteurs. Il est venu pour les pêcheurs, pour les sauver. Maintenant, qui étaient ses ennemis ? Ses ennemis étaient les pharisiens, les hommes qui pratiquent la religion. Non, parce que Jésus n'est pas venu pour la religion, Jésus déteste la religion. Jésus veut une relation personnelle avec les gens. Une fois qu'on a cette relation personnelle, le Seigneur nous donne la grâce, non seulement de vivre une vie selon sa parole, une vie de sainteté, parce que sans vie de sainteté, on peut voir le Seigneur, mais il donne aussi la puissance, la puissance que quand on prêche la parole, il confirme sa parole par des miracles, par des guérisons, par des livrances. Chaque fois. Je te dis, là, dans certains ministères, tous les malades sont guéris, dans d'autres, la plupart des malades étaient guéris. La plupart, et ça continue. Et ça continue. Et toi, tu te sens comme utilisé par le Saint-Esprit ? Ce n'est pas toi. Tu as un dent, tu as reçu un dent, il y a une année ou deux ans, que tu dis, où je veux, moi j'ai un dent. Tu te considères d'avoir reçu un dent ? Non. C'est quand on est faible que le Seigneur peut l'utiliser. Le Seigneur ne peut pas utiliser quelqu'un qui peut faire des choses. Si quelqu'un dit, moi je peux faire des choses, le Seigneur ne veut pas de lui. Le Seigneur utilise les faibles, il les vide d'eux-mêmes. Il les vide et il les utilise. Et le Seigneur veut utiliser chaque personne qu'il accepte. Je n'ai rien de spécial. D'après la parole de Dieu, toute personne qui accepte le Seigneur et qui établit une relation avec le Seigneur et qui vit selon sa parole, qui vit ce qu'il prêche, a la puissance du Seigneur en son nom. C'est par le nom de Jésus-Christ que Jésus-Christ lui-même, pas la personne, utilise cette personne comme un tuyau vide et confirme sa parole par ses grands miracles et ses délivrances. et c'est à la disposition de toute personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ. Tout disciple de Jésus-Christ doit pouvoir faire ça. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et Georges, quelque part, avec tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as vu dans ce monde, vraiment des chakrins et des vies prisées, tu te mets à disposition ? Tu donnes ton temps et tu dis, Seigneur, je suis à ta disposition ? C'est ça un petit peu le miracle ? Je suis à ta disposition ? En tant que banquier, durant toute ma vie, j'ai été banquier durant 47 ans, je ne croyais que ce que je voyais, que ce que je touchais et que ce que j'entendais moi-même. Les dollars sur les papiers et tu as vu, le temps 1 milliard, 1 milliard ici et là 10 milliards, tu as vu, papier, ça existe, ça c'est rentré. Et quand quelqu'un me parlait de miracle ou de démon, je lui dis, tu es fou, va à l'hôpital, te faire examiner le cerveau, appelle une ambulance et va à l'hôpital. Et c'est maintenant ce banquier incrédule qui ne croyait que ce qu'il voyait, je peux dire à tout le monde. Donc pour toi, Georges, il y a une sorte de monde invisible. Si tu chasses des esprits mauvais, comme on peut montrer un petit extrait, et tu pries pour les malades, donc pour toi, il y a une sorte de monde parallèle. On est nous ici, physiquement, et il y a quelque chose autour des gens ? Absolument, il y a deux mondes. Ou même à l'intérieur ? Il y a deux mondes. Il y a le monde visible, le monde que nous voyons, et il y a le monde invisible. Ça, tu crois ? Absolument. Et c'est le monde invisible qui dirige le monde visible. Ce que nous faisons sur Terre, ce que nous voyons... Ce n'est pas les dollars qui commandent le monde. C'est dirigé par le monde invisible. Qui c'est le monde invisible ? Il y a deux royaumes. Il y a deux royaumes qui se disputent les âmes des gens. Le royaume de Satan, qui est le royaume des ténèbres, et le royaume de la lumière, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus veut nous amener à lui et nous sauver des ténèbres. Et c'est ça le monde spirituel. Et quand on marche avec le Seigneur, quand on vit selon sa parole, quand on vit ce qu'on prêche, on a la puissance du monde spirituel de Jésus-Christ par son nom. C'est un plaisir, Georges, d'avoir sur le plateau, n'est-ce pas ? Un homme de 80 ans, plein d'énergie, qui fait une bénédiction de prière. Tu es comme un patriarge. On peut te mettre comme Abraham et tous les grands du Seigneur, avec ton âge et tout ce que tu as vécu. C'est le Seigneur. Je donne la gloire au Seigneur. Il nous a promis de renouveler notre jeunesse comme les aigles. C'est ce qu'il a fait avec moi. C'est ce qu'il va faire avec toutes les personnes qui acceptent Jésus-Christ, de tout leur cœur. Donc, Georges, les prochaines années, tu restes parmi nous, comme on dit. Donc, on va te réinviter sur le plateau de Dieu TV. Amen. Et on se quitte avec un petit peu de musique. Je vais choisir pour toi un petit peu de musique. Amen. À la prochaine. À la prochaine. Shalom. Que sois loué. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...